Tous les joueurs qui étaient en équipe de France, ils essayaient de les recruter des clubs parisiens, etc. Le flash, vraiment, l'une de ses qualités, l'une de ses forces, ça a été de toujours quasiment ne pas recruter. C'est-à-dire que ce sont les jeunes en général qui forment le noyau fort de l'équipe première. Donc tout part de la formation, des équipes jeunes, des juniors, des cadets, des minimes maintenant. Et comme le disait Thierry, le but du flash et la seule raison pour laquelle ce club vit encore, c'est qu'il est implanté dans le tissu social de la municipalité. Le plus gros sponsor du flash de la Courneuve, c'est l'Amérique. Et il y a beaucoup d'étudiants, j'imagine ? Il y a énormément d'étudiants. C'est quantifiable ? C'est deux tiers, trois quarts ? Je serais tenté de vous dire, dans l'équipe première, ça doit être peut-être, je serais tenté de vous dire au moins un tiers minimum. Mais par contre, sur les sections jeunes, que ce soit la division 3 ou les sections jeunes, il n'y a quasiment que des étudiants. Est-ce que du côté des Templiers, il y a aussi beaucoup d'étudiants ? Oui, il y a vraiment beaucoup d'étudiants. Mais nous aussi, les Templiers, c'est un petit peu un club qui a essayé de copier un petit peu le modèle du flash. Parce que nous aussi, on se base sur la formation des jeunes. Moi aussi, avant, je commençais en junior et j'étais un joueur un petit peu comme les autres. Et puis maintenant, je ne veux pas m'avancer non plus, mais quand même, je suis un des joueurs qui forment vraiment le noyau de l'équipe élite. On est vraiment plusieurs à être comme ça. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et moi, il y a pas mal d'étudiants, un petit peu moins dans l'équipe élite, mais aussi dans toutes les autres sections, c'est vraiment des étudiants. Juste, Lionel, pour vous donner un autre chiffre, je sais que les Cougars, les Templiers, les Cougars de Saint-Ouen-laumont, les Templiers des Lancours marchent beaucoup comme ça. Mais pour vous donner un chiffre, le flash de la Courneuve l'an passé, 75% de l'équipe élite a été formée dans ces sections jeunes ou équipes réserves. Donc voilà, c'est... Alors, on va parler du modèle américain dans quelques instants, mais d'abord, gros plan, sur les Templiers. Les Templiers des Lancours dans le 78, même si les flashs apparemment restent pour l'instant les meilleurs. Mais attention, attention, les Templiers ne sont pas loin. Voilà pourquoi Adrien Toubiana, reportage. Des cages de foot reléguées sur la touche, bienvenue sur un terrain de football américain, celui des Templiers des Lancours, l'une des huit équipes du championnat de France élite. Déjà 25 ans d'existence pour ce club qui a accompagné le développement du foot US en France. Pourtant, il reste encore énormément de marches à franchir. Il faut que le championnat ait des intérêts. Médiatiquement, il faut qu'on en parle un peu plus. Il faut rentrer dans les écoles. On commence à le faire par l'intérêt du flag, qui est une version adoucie du football américain. Il faut que les gamins, on les prenne de plus en plus jeunes. Chose que nous, on commence à faire. Il y a une école de football américain qui a été créée. À partir de 9 ans, maintenant, on prend les gamins. C'est une nouveauté. Au niveau cadet, entre 15 et 17 ans, les jeunes footballeurs des Templiers, qui découvrent ce sport, apprécient l'aspect stratégique et ne le trouvent pas si violent. Avant, je voyais ça vraiment comme un sport brutal. Et où vraiment, on se prenait des coups et voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Quand on pratique, ça change vraiment comment on voit le sport. Dans l'équipe senior, on n'a pas hésité à s'attacher les services de deux joueurs américains qui apportent leur expérience. Mike Douglas a joué au très haut niveau à l'université du Massachusetts. Déjà trois saisons qu'il est avec les Templiers, il a pu mesurer la différence avec les States. On mange du foot, on vit, on vit du foot, on dort du foot. On fait ça tous les jours, tous les jours. En fait, le foot, pour nous, c'est comme la vie. Le rêve américain titille certains joueurs, dont Rémi Guillot, 20 ans. On y réfléchit quand on est ici, parce qu'on nous propose. On a certaines portes qui ne sont ouvertes pas aux Etats-Unis, parce qu'il faut quand même un niveau et un vécu bien complet. Mais il y a le Canada qui est plus profin, qui est plus accessible pour nous. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Après, quand on est attaché ici, on n'a pas forcément envie de partir. Autant progresser ici et faire avancer des choses ici. Faire grandir le football à Elancourt passera peut-être par un titre de champion de France dès cette saison. Pourquoi pas un titre de champion de France, même si la saison a commencé coup-ci, coup-ça. Vous avez amené votre maillot avec le numéro 57. Il y a toujours aussi de très, très belles couleurs. C'est vous, ça, le 57. C'est moi, c'est moi. Vous jouez attaquant, vous, c'est ça ? Je joue sur la ligne offensive. Ligne offensive. Parce qu'il y a la ligne défensive, la ligne offensive, il y a le quarterback qui lance. Je suis là pour protéger le quarterback. C'est un joueur qui court très vite, comme vous. Vous n'avez pas été tenté par le parcours de Jean-Marc, Rudolf ? C'est-à-dire partir, éventuellement, aller tenter votre chance. Comme l'avait expliqué Samir, plus tôt, c'est vraiment un choix. Moi, j'ai un autre projet que je porte, j'ai mes études de philosophie. Ce qui fait que faire de la philosophie en anglais, ça reste aussi autre chose. Pour le moment, je préfère aussi rester en France. Et puis, l'objectif sera aussi de structurer, comment dire, l'équipe sur la fac pour avoir vraiment une structure pérenne. Pour que, quand je puisse partir, que d'autres puissent venir et que ce soit vraiment une porte ouverte pour les clubs de fédération française. Absolument. Oui, la formation et l'accompagnement. Du coup, Thierry Solaire, il ne faut pas laisser partir les génies et les talents, quoi. Pour le développement du foot américain en France. Si on a les meilleurs, comme Jean-Marc, on ne vous jette pas la pierre, Jean-Marc, parce que c'est une opportunité formidable. Mais si les meilleurs joueurs s'en vont, c'est compliqué. C'est un peu la difficulté en ce moment. D'une part, les Canadiens ont construit beaucoup de nouvelles équipes au niveau lycée. Donc, ils ont tendance à venir prendre beaucoup de joueurs français. Mais par ailleurs, pour la performance de nos collectifs seniors, au niveau des championnats d'Europe, des championnats du monde, il est bien aussi que nos meilleurs athlètes puissent rivaliser avec les meilleurs joueurs du continent nord-américain. À l'époque où Samir jouait sur la NFL Europe, qui était un championnat professionnel européen. À Barcelone. Voilà, à Barcelone. C'était intéressant parce que nos meilleurs pouvaient se confronter à des très bons joueurs européens et américains. Là, nos meilleurs vont être obligés d'aller jouer un peu aux Etats-Unis. Sur les facs américaines, ça serait le mieux. Parce qu'ils pourraient concilier leur carrière de joueur de foot et des études universitaires. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut décrocher des bourses et se faire payer ces études. Donc, c'est quand même intéressant pour nos meilleurs d'y aller. Par contre, pour nos clubs, c'est embêtant de perdre leurs meilleurs joueurs. Pour le niveau, finalement, Samir Hamoudi, le niveau du foot américain en France, on ne va pas essayer de comparer par rapport aux Etats-Unis, mais finalement, si on devait le graduer, on serait en quoi ? Cinquième, sixième division ? Quatrième. Quatrième division, quand même. Les meilleurs clubs français, s'ils avaient le rythme d'entraînement des universitaires américains, ils rivaliseraient clairement sur de la quatrième, troisième division. On l'a vu, notamment, Jean-Marc parlait tout à l'heure des Templiers en finale de Coupe d'Europe. Le Flash en a joué beaucoup aussi. Les Argonautes en ont joué sur des niveaux européens. C'est un très, très haut niveau de football. Vous parlez du niveau universitaire ? Non, non. Même du niveau pro, carrément, quand on fait la comparaison, quatrième division ? Quatrième division universitaire. Universitaire, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Parce que, de toute manière, aux Etats-Unis, l'université, c'est quand même très, très fort. On l'a vu dans le sujet. Ce sont des stars. C'est une pratique professionnelle. Ils s'entraînent plusieurs fois par jour. Ils ne font pas d'études, finalement. Ah, si. Ils sont obligés. Comment ça marche, Samir ? Moi, j'ai été insepien. Je suis passé par l'INSEP. Je sais que dans votre émission, vous parlez beaucoup du double projet. C'est vrai. Et il se trouve qu'aux Etats-Unis, toutes les facultés, toutes sans exception, sont des INSEP. C'est-à-dire qu'ils sont capables de… Ils ont les infrastructures. Alors, l'INSEP, pour y être passé, pour continuer à m'entraîner là-bas et à y passer assez fréquemment, c'est de la gnognote comparée aux petites facs de deuxième division au niveau des infrastructures. C'est hallucinant. Mais il faut aussi dire que là-bas, la seule vraie culture qu'ils ont, parce que ça reste un pays jeune, c'est le sport. Le sport, l'art, et donc, en général, ils font en sorte de développer cet aspect culturel de leur civilisation. Donc, le sport, les infrastructures, c'est complètement dément. En plus, le sport universitaire génère des moyens énormes pour l'université. Donc, ça permet de construire de beaux stades pour les joueurs, de belles installations d'entraînement. Et ils n'ont pas de masse salariale. Donc, tout l'argent qui arrive des droits télé et des partenaires va pour le bien-vivre des universitaires dans la fac. Jean-Marc Boussner, c'est le jour et la nuit, finalement, entre ce que vous avez pu vivre en France en tant qu'étudiant et sportif et ce que vous vivez au Canada. Là, on parle du Canada, on ne parle pas des États-Unis. Non, c'est vraiment, c'est un autre rythme de vie, en fait. On s'entraîne tous les jours, on est vraiment encadré, à l'école, c'est autre chose. Comment vous partagez entre les études et l'entraînement, finalement ? Alors, vous avez quoi ? Le matin, les cours ? L'après-midi ? Le matin, on a plus de cours, c'est vrai. Et l'après-midi, on va dire qu'on est un petit peu plus relax, mais on est un petit peu plus relax pour les entraînements. Donc, on essaie d'avoir des cours un petit peu pas trop tôt le matin pour récupérer de l'entraînement. Vous êtes dans quel cursus, vous, là-bas ? Moi, en fait, je viens de finir mon DEC, ce qu'on appelle le diplôme d'études collégiales, en sciences humaines. Et là, je vais à l'université en histoire. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est d'autres infrastructures, c'est vraiment autre chose. Vous êtes complètement bilingues, en plus, maintenant. C'est quand même bien. On a vu quelques images, on va peut-être les revoir de ce que c'est le foot américain au niveau universitaire. Ça ressemble à n'importe quelle ambiance d'un club de foot de Ligue 1. C'est bon, en France, même plus. Ça peut paraître, mais je peux vous l'assurer, les retransmissions télévisées des finales universitaires et des bowls, c'est supérieur à la Champions League. C'est souvent ce qui fait les plus grosses audiences aux Etats-Unis. Devant le Super Bowl, devant les finales NBA, le sport universitaire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans le reportage, c'était bien dit, c'est des stades de 100 000 places. Et les stades, ils sont pleins, qui neigent, qui vendent, qui pleuvent. Les gens viennent faire un barbecue le matin, le midi, avant le match. Et le stade est archi plein. Et personne ne louperait une rencontre au niveau universitaire. Les gens sont sur liste d'attente, souvent un an, deux ans, trois ans, pour aller voir des matchs universitaires. C'est incroyable. Il n'y a pas de billet en vente à l'entrée. C'est dingue. Alors, c'est vrai qu'à l'aune de ce qu'on vit au quotidien en France et de ce que vivent les étudiants dans les grandes écoles, dans les universités, les lycées, le foot américain, ça peut paraître un peu abstrait finalement. On est allé, avec la caméra et le micro de MCE, de Sport et le Mac, demander justement aux étudiants ce qu'ils ont pensé du foot américain. Regardez la réponse. C'est trop violent. J'en ai fait. Bon, même si je suis fin, ouais, ça serait pas mal, ouais, d'en faire. Je suis position attaquant, je suis plus un running back, un coureur qui prend le ballon et qui marque des touchdowns. C'est cool, il y a une bonne ambiance, une bonne entraide, c'est collectif. J'aimerais bien essayer ça, par contre. Pour frapper des gens, pour cogner dans les gens, pour rentrer dans les gens. Ou jouer quarterback pour avoir des millions et rentrer dans une fac avec une bourse. Je trouve ça un peu barbare. Il n'y a pas de club ou je ne sais pas, je ne suis pas du tout au courant en fait de s'il y a des clubs en France qui font ça. Ça serait cool, ouais. Je pense que ça devrait être beaucoup plus développé en France. Ce serait un sport qui cartonnerait, je pense, si la pub était mieux faite. Si ça rentrait dans les mœurs, ce serait un sport super cool. C'est un peu trop violent pour les femmes, je crois. Je crois qu'il y a des femmes qui jouent dans le monde, mais je n'aimerais pas y jouer. Les jolis garçons, les ballons, ben voilà. Et tu as remis en faire ? Non, je n'aime pas trop me faire obsculer. Voilà, ça c'est un choix. Thierry Solaire, du coup, pour cette émission, on va bientôt s'achever. S'il fallait un coup de pouce pour que le foot américain prenne encore plus d'ampleur en France, ce serait quoi ? Plus de diffusion télé ? Un joueur emblématique peut-être ? Il faudrait qu'il y ait un Français finalement. Il y a eu un tardi à une époque, mais qui est allé jouer outre-Atlantique. Et ça a eu assez peu finalement de résonance en France. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que... On a eu deux joueurs récemment qui ont failli rentrer sur des équipes professionnelles américaines. Ils ont été dans ce qu'on appelle les practices SWAD. C'est les équipes d'entraînement de deux franchises de NFL. Donc, on a des joueurs qui pourront peut-être y arriver en passant par le système universitaire américain. Maintenant, c'est sûr qu'avec un peu plus de couverture médiatique, le président des Templiers l'a bien dit, un peu plus de couverture pourrait amener un peu plus de partenaires et puis travailler sur notre image. Là, beaucoup d'étudiants ont parlé de violence, mais à l'inverse, nous, on a un sport où il y a beaucoup de contacts mais où les pratiquants sont protégés. Donc, ils se font moins mal que dans d'autres sports d'opposition où on s'arrache les oreilles, un peu le nez. Ah oui, oui. Là, en l'occurrence, entre le casque, ce qu'on appelle ça, l'armure, c'est ça ? Les épaulières. Les épaulières. Il y a très peu de risques. On parle de médiatisation. C'est vrai que Canal+, fait beaucoup d'efforts pour diffuser aussi le sport US, pas que le foot américain, d'ailleurs, le basket, le hockey également. Mais c'est compliqué quand même ou les téléspectateurs en général sur des compétitions de foot américains, de les fidéliser ? Pas tant que ça parce que ça reste des sports de niche et on sait, notamment, je me souviens que quand on avait sur Sport+, la filiale de Canal+, à l'époque, la NFL Europe, donc avec des Français qui jouaient dans ces ligues-là, parmi les meilleures audiences de Sport+. Donc, c'est des vrais sports de niche. C'est-à-dire combien à peu près ? À l'époque, je crois que c'était... Ça avait fait quasiment aussi bien que Monte Carlo. Donc, ça avait dû faire 200 000 téléspectateurs sur une finale de World League, de World Bowl. Mais Canal+, a un tel panel de sport qu'aujourd'hui, forcément, c'est difficile de trouver sa place. Oui, c'est dilué dans le catalogue. Exactement. C'est complètement dilué dans le catalogue. Et puis, les gens, forcément, sont plus à même à regarder du foot ou du rugby ou du tennis. Et donc, il n'y a que le passionné et puis celui qui est dans la niche qui regarde le sport US. Très intéressant, en tout cas. On a pris beaucoup de plaisir à faire cette émission avec vous. Je vais vous donner le mot de la fin, Rudolf et Jean-Marc. Rudolf, la philosophie continue, on a bien compris, avec, on l'espère, une belle saison pour les Black Jack 21. On lise encore la finale comme l'an dernier. Cette fois-ci, avec la ferme intention de la gagner. Voilà. Et puis maintenant, Jean-Marc, vous se n'erre. Vous repartez au Canada, quand ? Je repars dans quelques mois, malheureusement. Et ça ne va pas me permettre de finir le championnat avec mon équipe. Ah, ça, c'est une information pour les adversaires des Templis. Attention, Jean-Marc ne finira pas la saison. C'est ça. Mais je pense qu'honnêtement, là, on monte en puissance et puis voilà, on a quelques matchs un petit peu plus faciles, qu'on va dire, pour nous donner de la confiance. Donc, on espère bien tous les gagner et puis arriver en forme pour l'EPF. Pour découvrir le foot américain, on a une finale qui jouera au stade Charletti cette année. Donc, c'est le 18 juin et c'est entrée gratuite. Donc, il faut vous dire... 18 juin pour la finale du championnat de France au stade Charletti à Paris. Je vous annonce que la finale, ce sera les flashs contre les Templiers. Ça a déjà été ça. Ça a déjà été ça ? Ça a été ça. Et moi, je l'ai joué, justement. J'étais tout jeune. Bon. Mais on l'a perdu. On en reparlera. Vous l'aviez perdue, peut-être que vous la gagnerez cette année. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci infiniment. A très vite. Et puis, continuez à suivre le foot américain. C'est très intéressant. Et si vous voulez revoir cette émission, évidemment, à votre disposition sur le site mce.tv.fr. A très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501